Salut, c'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous amène avec moi. J'ai fini mes cours de danse le 26 décembre. Alors, je vous amène avec moi dans un voyage exotique. Là-bas, il fait très chaud. Voulez-vous que je vous dise la température? Je vous amène avec moi dans un voyage dans le nord. Certains, à l'hiver, font des voyages dans le sud. Mais moi, c'est dans le nord, chez mes grands-parents, en Abitibi. L'Abitibi, c'est dans la province de Québec. Mais ça prend comme 12 heures de tôt. C'est vraiment loin. Au début, tu pars de la ville de Québec. Tu te rends à Montréal. Ça fait 3 heures. Après ça, tu pars pendant 3 heures pour te rendre à Mont-Laurier. Après ça, tu rentres dans le parc de la Véanderie. Ça te prend à peu près 3 heures avant de te rendre à Saint-Germain-de-Boulay. Ça fait qu'au total, avec les pauses, puis les arrêts et tout, ça fait à peu près 12 heures de tôt. C'est vraiment, vraiment long. Chez mes grands-parents, ça s'appelle Saint-Germain-de-Boulay. C'est un petit, petit village. Il y a à peu près 1000 habitants. C'est plein de beaux souvenirs là-bas. Il y a le beau sapin. On fête comme un deuxième Noël. C'est le fun parce qu'on y va pour le jour de l'an. Et on va pour fêter avec nos grands-parents, nos familles, nos cousins de la famille et à mon papa. Et mes cousins, ils ont un chien. C'est un Golden Watchover. Il s'appelle Yuki. Il est vraiment mignon. C'est un gros chien. C'est le fun parce que nous, on n'a pas de chien. Quand on va là-bas, c'est le fun. On a de la compagnie. On a un chien. On peut jouer avec. Il y a plein d'activités de plein air qu'on peut faire. Mon grand-papa et ma grand-maman. Ils ont une forêt. Il y a plein de sentiers. Et il y a mon sentier. Ça s'appelle l'Ophéline. Le sentier d'Ophéline. Et mon grand-papa, il a construit un camp. Fait que là-bas, des fois, des années, on va dormir là. Mais là, on y allait plus pour aller glisser, pour faire de la requête. Et c'est le fun parce que dans le petit camp, on peut se réjouper un peu manger un petit brunch. Puis après, aller jouer dehors. Les dynosards. C'est ça, les dynosards. Dans la forêt, ce qui est spécial, c'est qu'on peut nourrir des oiseaux. En fait, c'est des mésanges. Ma grand-maman, c'est souvent les mêmes oiseaux qui viennent. Ils sont quand même habitués. Ma grand-mère, elle met des graines dans la main. Et moi, je mets ma main comme ça. Puis les oiseaux, ils viennent de s'agripper leurs petites pattes au bout de mes doigts. Puis ils viennent de manger dans ma main les graines. C'est vraiment, vraiment cute. Moi, j'adore ça. Je trouve ça trop, trop, trop mignon. Puis j'ai vraiment adoré ça. Sinon, là-bas, ce qu'on peut faire aussi dans la maison, avec mes cousins. Moi, je m'amuse à faire des musicalis. C'était vraiment trippant. On a fait plein de niaiseries. On était comme fous, là, parce qu'on faisait un petit peu n'importe quoi. On se mettais la couverte sur la tête pour faire de soi-même, là. On fait des maisons en paix d'épices. Ah, bien, on a fait une maison en paix d'épices. Moi, je peux aussi le grommage. Elle est super l'œil. On s'est donné. Là, on peut le manger. Non. J'ai dit d'enfant. C'est vraiment, vraiment drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cousin, il joue toujours à s'en mettre toujours autour de la bouche. Il fait le concours de lui qui est capable de se mettre le plus d'éclamage autour de la bouche. Dans la maison, près du foyer, on écoute des films. On fait plein d'affaires. Mes cousins et moi et ma sœur, on est vraiment des fois casse-coups. On va glisser avec mes cousins et cousines dans des grosses pentes de neige. C'est vraiment trippant. On glisse, on se crache. Puis même des fois, on a eu, on s'est mis un défi. On a essayé d'embarquer quatre dans un petit traîneau. C'était vraiment, vraiment drôle. Des fois, on faisait comme la sandwich dans le traîneau. Puis ce qui était le plus drôle, c'est que la pente, elle était extrêmement, vraiment haute. Ça fait que ça faisait vraiment vite. Puis on devait embarquer. Puis il y avait le top. Puis ça faisait souvent ça. Ça fait que ma sœur a resté accrochée derrière. Elle nous suivait comme ça. Nous, on était dans le traîneau. C'était vraiment, vraiment trippant. Puis vraiment drôle. Terrifiée. On peut aller jouer dans les parcs, en neigez. C'est le fun. On peut se geler les vins. Quand on va patiner à l'aréna, c'est trippant parce qu'après, c'était du patinage lumière. C'était la première fois que je vivais un patinage lumière. On s'habille pour aller faire du patinage libre. Ça fait que moi, je porte des protèges poignées. Je porte des protèges coudes en dessous de mon habit de neige. Et un casque. C'est vraiment important de porter un casque pour éviter les commotions cérébrales si on tombe sur la tête. Donc, comme ça, on peut patiner en sécurité. C'est sur la glace, tu patines. Et c'est les lumières fermées. Puis ils mettent des gros flashlights sur la glace. C'est trippant, c'est vert, c'est rouge, c'est bleu. C'est toutes les couleurs. C'est vraiment cool le patinage de lumière. Je m'attendais un peu à ça, mais c'est plus hot que je pense que. C'est vraiment l'air d'une disco. Après, on va toujours prendre une bonne collation aux casse-croûtes de l'aréna. Et je ne vais pas faire du placement de produits, mais la meilleure poutine, c'est vraiment la poutine de l'aréna de Saint-Germain. C'est sûr qu'ils ne savent pas, c'est quoi une poutine. Une poutine, c'est des frites. Des frites. Ça, c'est une frite. Avec de la sauce brune chauffée. Avec du fromage en crotte. Mélangé. Excellent. Est-ce que vous mangez de la poutine ailleurs qu'au Québec? Écrivez-moi-le dans les commentaires. J'en profite pour vous dire que j'ai passé un super beau voyage en Abitibi. Un voyage exotique. Sainte. Et je voulais vous en profiter pour vous souhaiter une bonne année 2017. Donc, je vous prépare une petite vidéo. N'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires vous venez de quel pays. Et aussi, si vous mangez de la poutine dans votre pays. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime. Abonnez-vous. Écrivez-moi un message. Dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Peace, guys. Peace, guys. C'est toujours le même slogan. Peace, guys. Je vous aime. Bye, bye.